C'est le derby breton au stade de la route de l'Orient entre Rennes et le FC Nantes. Rennes a rendu une pâle copie en milieu de semaine face à Montpellier, score final 0 à 0. Au contraire des Nantais qui commencent à trouver leur rythme de croisière et ont réussi la belle performance de s'imposer à domicile face à Nice. Et la confiance nantaise s'exprime en début de rencontre avec ce ballon qui circule bien. Bessa pour Lucado, il lève la tête d'eau et trouve Philippe Djordjevic, le poteau. Et il a bien suivi l'attaquant serbe, un but à 0 pour le FC Nantes. 17 minutes de jeu, Lucado qui était à l'origine de cette action, il a orienté le jeu. Il se retrouve ici pour le centre, impeccable pour Djordjevic. Le gainage de l'attaquant serbe qui marque son quatrième but de la saison, son premier hors de la Beaujoire. Et les Nantais se baladent, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Et à la 42ème minute, c'est Serge Gakpé qui va doubler la mise, le but de l'attaquant Togolais. Il se joue de toute la défense, Rennais, cerné par Trois-Rouges. Il parvient à garder l'équilibre et à nicher ce ballon dans le petit filet de Benoît Costil. Deux buts à 0 pour le promu. Écoutez les supporters de la route de Lorient forcément mécontents de la prestation de leurs hommes. Et les Rennais vont être plutôt en réaction qu'en action. La réaction justement avec cette passe de fouette-cadir dans l'intervalle pour Julien Ferret. Le meneur de jeu, Rennais, se débarrasse bien de Rémi Rioux. Mais ensuite, il trouve le poteau du gardien nantais. Une équipe nantaise joueuse malgré ce bel avantage au score. Mais peut-être un peu trop le contre favorable pour les Rennais. Et un deuxième avec ce dégagement de Papi Djilobogi qui profite à Nelson Oliveira. 55ème minute de jeu, le stade Rennais revient à 2 buts à 1. De la réussite pour l'attaquant portugais. Ensuite, il fixe Rémi Rioux pour marquer son 4ème but de la saison. Les arrêts de jeu, les longs ballons dans la moitié de terrain nantaise. Tous les Rennais sont aux avant-postes et cela va profiter à Lucas Do. Il se fait une passe pour lui-même et trompe Benoît Costil. Problème, l'arbitre assesseur de M. Chaperon avait levé son drapeau. La joie de Michel Derzacarion, la déception de Frédéric de Saint-Cernin, le président Rennais. Alors oui, Aristé Guetta est en position de hors-jeu. Il laisse volontairement la balle à Lucas Do. Mais la position de hors-jeu du Vénézuélien n'est pas complètement passive. Il va en direction de la balle. Toujours est-il que l'arbitre de la rencontre valide ce 3ème but des Nantais. qui s'impose donc 3 à 1 dans ce derby de l'Ouest. Nantes repasse devant Rennes au classement général. Et puis maintenant, actuellement, le plane. On va possibile antes d'être ref hace des paroles un collage. On va aller vers dans lejas d'arrivée. C'est quoi ? Alors qu'il est le passé ? On va voir ce qui a l'arrivée du tableau. 1 dans le im Jsche new Cam specify.